L'avenir de Nordvold semble se jouer devant nous. D'importantes négociations sont en cours pour sauver la firme suédoise qui fait face à d'importantes difficultés financières. La banque américaine Golden Sack se dit prête à réinvestir des centaines de millions de dollars dans Nordvold, mais à certaines conditions. Golden Sack se réclame des parts dans le projet québécois ainsi qu'un droit de premier regard sur les actifs de Nordvold. Alors, François Legault affirme qu'il n'est pas question de céder à n'importe quelle demande de la banque. On joint... à mes côtés, Thomas Gerbet, à mes côtés. Bonsoir, Thomas. Bienvenue à 24-60. Ça a marqué toute la journée aujourd'hui, ces révélations que vous avez faites sur notre site Internet et dans les reportages également. Qu'avez-vous appris sur Nordvold? On est dans un contexte de sauvetage de la compagnie Nordvold, la multinationale Nordvold. On l'a répété dans les dernières semaines, elle est en grande difficulté financière, elle manque de liquidité, elle n'a pas produit assez de batterie pour faire rentrer l'argent qu'elle attendait. Donc, elle a fait des suppressions d'emplois et elle est en train de préparer un plan de sauvetage à court terme, ce qu'on appelle un bridge en anglais, pour l'amener à survivre à un pont vers le début de l'année 2025. Donc ça, c'est une survie à court terme. Et pour ça, elle a fait appel à ses clients, à ses investisseurs, à des banques et elle est venue taper même à la porte du Québec pour dire « pouvez-vous remettre de l'argent? » Il n'est pas question de remettre de l'argent de la part du Québec. Mais un de ses actionnaires, Goldman Sachs, son deuxième actionnaire après Volkswagen, a dit « nous, on est prêts à mettre plus d'argent, mais attention, pas à n'importe quel prix, on veut des garanties, on ne veut pas prendre un risque encore plus grand, on veut diminuer au maximum ce risque-là et pour ça, il faut que quelqu'un d'autre augmente son risque. » Alors, Goldman Sachs dit « nous, on veut des garanties dans les filiales de Nordvold, en Allemagne, au Québec et c'est pour ça que Québec s'est retrouvée face à un dilemme, c'est soit elle acceptait de partager ce risque-là, mais ça voulait dire aider Nordvold, si elle refuse, elle met des bâtons dans les roues du plan de sauvetage de Nordvold. Parce que pour sauver Nordvold, donc en Suède, il faut que Goldman sauve d'abord Nordvold, appuyé par notre argent, c'est ça. C'est ça, Goldman Sachs a besoin de garanties pour pouvoir remettre de l'argent, elle ne veut pas le faire à tout prix. Alors, ça, le gouvernement a dit non tout à l'heure, il n'était pas question de le faire, si j'ai bien compris, mais on va regarder la ventilation des montants investis par Québec et la Caisse de dépôt investissement Québec. Le gouvernement, le 240 millions, ça, on ne peut pas le perdre. C'est ça, c'est l'argent qui a été prêté pour le terrain. Donc, si jamais Nordvold fait faillite, le terrain revient au gouvernement, on pourrait le revendre, peut-être même à plus que 240 millions, donc il n'y a pas d'enjeu là-dedans. Et les autres montants que vous voyez, 270 et 200 millions, c'est de l'argent qui a été investi par Investissement Québec et la Caisse de dépôt et placement dans la maison mère, donc en Suède, mais avec l'espoir que cet argent-là serve au Québec. Et c'est ce montant-là, selon nos informations, qui est maintenant au cœur des discussions parce que Québec ne veut absolument pas que Goldman Sachs touche à l'argent et au projet québécois. Par contre, selon nos informations, eh bien, on est en train de discuter à l'idée de céder plutôt sur cet argent-là qui est dans la maison mère. Donc, en cas de faillite, on ne serait pas les premiers à aller récupérer cet argent-là, ce serait Goldman Sachs. On perdrait 270 millions, c'est ça? Éventuellement, c'est ça. Bon. Alors, le gouvernement, M. Legault, dit qu'il n'est pas question de céder des garanties. Ça, c'en est-tu une garantie, 270 millions? Bien, alors, selon mes sources, on joue beaucoup sur les mots autour de la définition d'une garantie, mais c'est clair que le risque du... ce qu'il faut comprendre pour être vraiment très, très clair, là, c'est qu'on augmenterait notre risque nécessairement puisqu'il y a un autre joueur qui viendrait dans nos affaires et qui viendrait piger en cas de faillite à notre place. La ministre Christine Fréchette de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, d'ailleurs, a confirmé que les discussions sont toujours en cours. Ce n'est pas un non-catégorique. On peut peut-être l'écouter, la ministre. On a des questions, c'est normal. On travaille avec les deniers publics, largeur des Québécois, donc il faut en discuter. Mais sachez qu'on est en période de négociation. Et ce qui guide notre action, c'est la protection des intérêts québécois, tout comme la réalisation du projet au Québec. Qu'est-ce qu'il faut décoder de ça? Si on veut négocier, ça veut dire qu'on négocie avec Goldman Sachs ou on négocie avec Nordvold en Suède? En fait, c'est la maison mère de Nordvold qui met de la pression sur le Québec pour que Québec accepte les volontés de Goldman Sachs. Donc, selon nos sources, on a même presque supplié Québec de consentir à ces efforts-là pour sauver. On a même dit que le sort de Nordvold reposait sur le Québec. Imaginez, je parle de Nordvold mondial. Sur des fonds publics. Parce que le projet québécois, c'est le plus porteur pour Nordvold. C'est celui qui est le plus financé. C'est un pas, c'est un pied en Amérique du Nord. Donc, évidemment que Goldman Sachs voit que c'est là qu'il y a du potentiel pour aller chercher des garanties financières. Avant de parler de l'opposition, est-ce que ce que vient de dire Mme Fréchette contredit M. Legault en disant qu'on ne va pas céder de garantie? Parce que ce matin, vous parliez de métier conditionnel. Mais aujourd'hui, Bloomberg, l'agence Bloomberg confirme que Golden Sachs veut ça du Québec. Ça veut dire que nécessairement, si on laisse aller en garantie les 270 millions du Québec, Québec risque de perdre 270 millions. C'est clair que Québec est sous pression. C'est clair que Goldman Sachs a fait ces demandes-là. Maintenant, en date d'hier, selon nos sources, Québec était prête à envisager d'accepter cette demande-là à la suite de la publication de notre article. Aujourd'hui, vers midi, Québec a dit non, on ne cédera pas de garantie. Mais ce qu'il faut décoder à travers tout ça, parce qu'on est vraiment dans un jeu politique, c'est que Québec veut absolument protéger l'argent du projet québécois. Il y a l'argent qui est en haut, là, en Suède, et il y a l'argent pour le projet québécois. On ne veut pas que Goldman Sachs a le mettre ses mains dans l'argent du projet québécois, mais on a mis de l'argent en haut. Et celui-là, on serait prêt, selon nos informations, à accepter un certain nombre. Mais le 270 millions d'investissements Québec est allié en Suède pour la maison mère en vue d'éventuellement soutenir le projet québécois, parce que si ça marche en Suède, ça va marcher au Québec. Ça, on serait peut-être prêt à le céder, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu technique, c'est ce qu'on appelle une deux-benture, donc Québec a mis de l'argent dans la maison mère dans l'espoir éventuel. Ils ont l'argent, ils l'ont en Suède, l'argent, il est rendu. Oui, bien sûr, ça a été versé. Le chèque a été fait, là. Bon, on va parler de l'opposition. D'ailleurs, vous avez essayé d'avoir des confirmations un peu auprès des différentes institutions. Bien sûr, donc Nordvolt n'a pas voulu commenter, Goldman Sachs n'a pas voulu commenter, donc tout ce qui concerne les discussions financières. Bon, le gouvernement aujourd'hui en a parlé parce que c'était sorti dans les médias, mais même en date d'hier, le ministère de l'Économie ne voulait pas commenter non plus, donc c'est sûr qu'en date d'hier, on avait très peu de réponses, là. Aujourd'hui, on en a... Mais vous aviez des bonnes sources. Bien, oui, oui, on est persuadés qu'on a des très bonnes sources. En tout cas, ça a fait évoluer le dossier aujourd'hui parce que les partis d'opposition ont accusé le gouvernement de jouer, au fond, avec l'argent public. Bien, il y a de l'inquiétude parce qu'on voit que Nordvolt est en difficulté, que certains évoquent même une faillite potentielle. En tout cas, c'est ce que la compagnie essaie d'éviter avec son plan de sauvetage. On peut écouter ce que disaient les partis. On a de l'air des heureux invités à un dîner de cons, invités d'honneur à un dîner de cons donné par Goldman Sachs. Au lieu d'aider nos entreprises québécoises, on va aller aider une maison mère suédoise que le gouvernement suédois ne veut même pas lui-même aider. Réaliser l'absurdité de la situation. Il est all-in avec notre argent alors que le gouvernement suédois, lui, il s'est déjà couché. Et les dindons de cette farce monumentale, c'est les Québécois et les Québécoises. Mais Mme la Présidente, on en a vu d'autres. Donc, il n'est pas question d'ajouter de l'argent, puis il n'est pas question de retirer nos garanties, puis on n'a pas peur de Goldman Sachs. Il ne dit pas question de retirer nos garanties, on n'a pas peur de Goldman Sachs. Mais l'opposition dit quand même, on est les dindons de la farce, c'est un dîner de cons, là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bien, il y a des craintes, évidemment, puis nos sources nous disent que même au gouvernement, on est mal à l'aise face à cette situation-là parce qu'on est face à un dilemme, à une pression. On veut aider Nordvolta à se sauver, mais ça veut dire faire des sacrifices et on n'est pas prêt à faire n'importe quel sacrifice. En Chambre, à l'Assemblée nationale, cet après-midi, Gabriel Nadeau-Dubois citait le premier ministre sur une échelle de temps depuis l'année dernière en disant qu'il n'y a aucun risque, il y a un risque calculé, puis il faut prendre des risques. Il a même évoqué la moyenne au bâton. Alors, c'est ça l'évolution du risque depuis un an? C'est évident que c'était un investissement risqué. Nordvolta, c'est une société en démarrage. La Caisse de dépôt reconnaît que c'était un investissement risqué. Et là, avec ces nouvelles conditions potentielles qu'on accepterait, selon mes sources, on passe à un investissement à haut risque. Et en même temps... Mais à haut risque, même si on peut dire qu'une banque comme Golden Saks ne s'aventurerait pas si ce n'était pas rentable, s'il n'y avait pas d'avenir positif, s'il n'y avait pas de garantie de succès d'une certaine manière, non? Et c'est pour ça qu'elle veut protéger son réinvestissement en ayant en garantie... L'argent québécois. Entre autres. Des citoyens. Merci beaucoup, Thomas Gerbet. On a toujours le plaisir de vous lire. On peut lire votre texte aujourd'hui sur le web et suivre également vos reportages. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous. Goldman Sachs obtiendrait des garanties dans les filiales. La banque américaine aura ainsi une influence sur les décisions touchant le projet québécois qui est très bien financé. Pas de projet, pas de fonds publics. Ça, c'était la promesse du premier ministre il y a un mois à peine au sujet de Northvolt. Ce matin, les Québécoises et les Québécois se demandent ce que vaut cette promesse du premier ministre. On n'ajoutera pas d'argent dans Northvolt puis on n'enlèvera pas de garanties qu'on a déjà pour nos investissements dans Northvolt. La négociation porte en ce moment sur prendre les fonds de l'usine en Montérégie puis la renvoyer en sauvetage d'une usine en Suède. Crois-tu, on va accepter de prendre de l'argent à la Northvolt Québec pour l'envoyer en Suède? Qu'arrête de dire n'importe quoi. Alors, que doit faire le gouvernement du Québec pour aider ou pas sauver Northvolt? Doit-il vraiment sauver cette firme suédoise à même des fonds publics? Vous avez entendu M. Legault, dossier très chaud aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mes invités, Normand Mousseau, qui est professeur titulaire de physique à l'Université de Montréal et directeur scientifique de l'Institut de l'énergie trottier. Bonsoir, Normand Mousseau. Et Yann Simon, professeur titulaire de stratégie de la faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Bonsoir à tous les deux. J'aimerais qu'on précise quelque chose. On vient d'entendre M. Legault, mais aussi plutôt en émission d'entendu Mme Fréchette disant qu'il y avait quand même des négociations. On a vu la ventilation des investissements. Alors, pour vous, on le voit encore, Yann Simon, qu'est-ce qui est en cause aujourd'hui pour négocier? Est-ce qu'on risque de perdre? Est-ce que c'est un risque calculé? Oui, est-ce qu'en pensez-vous? Bien, probablement votre énoncé du milieu. C'est-à-dire que là, ce que le gouvernement essaie probablement de faire, c'est justement de se trouver en situation de risque calculé. Parce qu'on le sait, Nordwold a annoncé un important plan de restructuration. Et pour mettre en oeuvre ce plan-là, bien, il faut poser des gestes déterminants, mais il faut aussi du financement. Et c'est là que des investisseurs comme Goldman Sachs sont très intéressants pour permettre, si on veut, de faire cette transition-là. Mais évidemment, dès qu'on parle de mise de fonds, bien, les investisseurs et les parties prenantes doivent se parler pour savoir, justement, quelles sont les conditions de ces prêts ou de ces investissements-là. Et quels seront le modus operandi des parties prenantes à mesure qu'elles avancent dans ce projet-là. Bon, signal intéressant, Goldman Sachs est intéressé. Mais bien évidemment, c'est une banque d'affaires. Ce n'est pas une OBNL, et donc, elle ne laissera pas sa chemise dans l'équation, ça, c'est sûr et certain. Non, mais elle ne laissera pas sa chemise, M. Mousseau, mais elle le ferait à condition d'avoir de ses filiales, dont la filière québécoise, de l'argent, de l'argent sonnant, là. Et on parle de ce 270 millions qui a été versé à la maison mère. Est-ce que vous comprenez? Bon, le professeur Simon est certainement plus à même que moi à répondre. Mais en gros, quand une banque comme ça arrive pour sauver la mise, ils veulent quand même réduire le risque. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est demander aux premiers investisseurs d'assumer peut-être une partie plus importante des risques pour qu'eux puissent mettre de l'argent puis espérer avoir quelques garanties. Mais est-ce que c'est un risque, Nordvolt, M. Mousseau? Puis est-ce que... C'est certainement un risque. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui même, il faut comprendre que ce n'est pas tout système de batterie qui est en risque. Nordvolt est en risque. Mais aujourd'hui même, on apprenait, par exemple, que Stellantis, l'ancien Chrysler, avec LG, ouvrait et produisait ses premiers éléments de batterie aujourd'hui même à Windsor, en Ontario. Donc, on a de très nombreux joueurs dans le monde de la batterie. Nordvolt, c'est une jeune pousse qui a pris des grosses bouchées et on voit qu'ils ont de la misère à livrer. Ils sont en risque, présentement. Oui. Est-ce que ça veut dire que le choix de Goldman Sachs de sauver ou non, Nordvolt, a des conséquences, disons, catastrophiques pour le Québec, pour la décarbonation, pour l'avenir de la filière batterie? Parce qu'on nous a vendu ça comme étant la filière du siècle, ma foi du ciel. M. Simon. Ce n'est pas catastrophique. Il y a deux autres usines, en fait, qui sont déjà là. OK. M. Simon. Oui, puis je vous dirais, moi, qu'en fait, Goldman Sachs ne souhaite pas sauver Nordvolt. Elle souhaite réaliser un investissement profitable. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire qu'elle veut réduire son risque et elle va prendre les sûretés nécessaires là où elle pourra les prendre pour voir si le projet est un bon projet. Par ailleurs, il faut dire aussi qu'évidemment, l'apparition d'acteurs, que ce soit gouvernementaux ou de sociétés d'État à caractère financier dans l'équation, ça fait que ça diminue le niveau de risque des investisseurs privés. Ça vient les rassurer. Ça vient permettre à un projet plus risqué comme celui-là de voir le jour, de continuer, d'éclare. Et donc, il faut bien comprendre que dans l'équation, il y a quand même du donnant-donnant qui est fait entre les investisseurs privés et les investisseurs qui sont plus à caractère étatique. Oui, mais c'est ça. Mais les investisseurs riches comme une banque, comme Golden Sachs, c'est bien facile de prendre des risques si c'est les citoyens ou c'est des fonds publics qui paient la note, M. Mousseau. Est-ce que ça vaut le coup? C'est difficile de voir, mais c'est certain que pour une banque, l'idée, c'est de réduire son exposition au risque. Donc, avant de s'embarquer, eux, ils ont l'avantage de décider s'ils vont aller de l'avant ou non et de pouvoir, à ce moment-là, négocier et voir comment ils vont réduire le risque pour valider, pour justifier les investissements qu'ils feraient dans l'avenir. Mais encore une fois, ça ne met pas à risque toute la filière batterie au Canada ou au Québec. Il y a d'autres projets qui, eux, avancent. Un des enjeux, c'est qu'on a présenté Northvolt comme étant le fleuron des investissements au Québec. On a mis beaucoup, beaucoup l'accent sur Northvolt, alors qu'il y a d'autres joueurs au Québec et au Canada qui, eux, se portent assez bien parce qu'ils sont appuyés par des grosses compagnies automobiles qui ont intérêt à avoir accès à ces batteries-là. Et ce sont des compagnies qui se sont associées avec des fabricants de batteries et avec de l'expérience, ce qui n'est pas le cas de Northvolt, qui est vraiment de tous les joueurs qu'on a annoncés au Canada qui ont investis, c'est celui qui est le moins solide. Et dès le début, c'était le moins solide. Dès le début, c'était le moins solide, Yann Simon. Donc, on a mal calculé les risques dès le départ. Est-ce que c'est un mauvais joueur qu'on a choisi, qu'on a retenu? C'est une loterie, comme le disait certainement? Non, pas du tout. Chez les joueurs occidentaux, Northvolt était probablement le meilleur pari. Quand vous regardez les autres joueurs, souvent, ils y vont à deux avec une entreprise occidentale d'une entreprise sud-coréenne ou japonaise dans ce cas-ci. Il faut dire que la concurrence chinoise est très, très rude. Donc, dans ce sens-là, dans l'optique de construire un écosystème ici où on a la possibilité d'avoir un écosystème intégré, c'est un avantage concurrentiel inhérent du Québec, bien, une entreprise comme Northvolt avait du sens dans le portefeuille d'investissement. Maintenant, bien évidemment, dans la situation actuelle, on a été trop agressifs sur la croissance. C'est la course aux liquidités. Une fois qu'on a les liquidités, que le plan de restructuration est bien dans celle, bien là, on aura une Northvolt, on l'espère, beaucoup plus agile qui va être capable dans un créneau qu'elle aura choisi parce que là, elle veut se concentrer sur les batteries purement simplement en laissant aller d'autres activités périphériques. Bien, une fois qu'elle sera concentrée sur ses activités très agiles, bien là, on pourra voir si l'investissement est très intéressant, mais une restructuration réussie voudra dire quand même une concurrence très, très rude à la sortie pour Northvolt. Est-ce que c'est un pari qui vaut le coup, selon vous, M. Simon, que le Québec négocie? Parce que là, d'un côté, M. Legault, disons, on ne bouge pas, on n'enlève rien. Mme Fréchette, elle dit qu'on négocie, on doit négocier quelque chose qu'on ne sait pas, là. M. Simon. Bien, c'est un choix de société, c'est un investissement conséquent, très structurant. Après, si le gouvernement souhaiterait tirer ses billes, il faudra savoir que collectivement, il risque d'y avoir des enjeux financiers autour de ce retrait de billes-là. Il y a toujours le choix aussi d'aller de l'avant, mais là, aller de l'avant, pas à n'importe quelle géométrie et pas avec le pouvoir de négociation qu'il y avait nécessairement en début de projet. Mais il y a un avantage, c'est qu'on est quand même le lieu dans le monde le mieux financé pour ce type d'investissement-là dans le portefeuille de Northvolt. Donc, il y a lieu d'être optimiste et je vous dirais que si l'appétit pour le risque est là pour le gouvernement, alors c'est un feu vert. Mais c'est clair qu'un prêteur privé seul ou un investisseur privé seul n'ira pas sans assurance de société d'État ou gouvernementale. Est-ce qu'on doit se poser la question, M. Mousseau, s'il y a une sorte d'acceptabilité sociale pour sauver ou pas Northvolt, pour, disons, négocier que le 270 millions, on pourrait le laisser éventuellement à Goldman Sachs s'il y a une faillite parce qu'on va parier que Goldman Sachs va en faire une réussite. Alors, qu'est-ce que vous en pensez sur l'acceptabilité sociale? C'est très difficile de négocier des choses comme ça en public. Ils pourraient se négocier d'autres choses. Par exemple, une des choses que Northvolt a annoncé, c'est qu'ils devaient construire un centre de recherche en Californie. Ils ont abandonné ce projet-là. Donc, il y a des moyens de dire, est-ce qu'on renégocie, de dire, nous, on accepte d'augmenter le risque, mais en même temps, on veut avoir plus de bénéfices si ça marche. Par exemple, on pourrait demander, puis pour moi, c'est un échec lamentable de ce qu'on a fait dans la filière batterie au Québec, on n'a demandé aucun investissement pour de la recherche au Québec. Ça serait l'occasion de dire, on va prendre un risque, mais on va dire, si vous survivez, on demande que le centre de recherche en Amérique du Nord s'installe au Québec. Donc, il y a un moyen de faire des négociations et c'est pour ça que sur la carte publique, c'est très difficile d'avoir un peu de subtilité et de nuances, mais il y aurait moyen de dire, on prend plus de risques, mais on s'assure d'avoir des retombées plus grandes en termes de propriété intellectuelle, en termes de développement qui pourraient, avancer le Québec également. Parce que je posais la question de l'acceptabilité sociale, Yann Simon, parce que le projet était déjà controversé pour des raisons environnementales. Le gouvernement, on a souvent souligné son manque de transparence, fait qu'il s'installe une sorte de méfiance en ce moment entre ce que le gouvernement nous dit et ce que le gouvernement a l'intention de faire. qui serait la solution pour que Québec... Parce que si Québec dit non à Goldman Sachs, ça veut dire qu'on perd tout le reste aussi. On peut récupérer le terrain, mais on perd les deux autres investissements. Le 270 plus le 200, parce que cet argent-là est parti déjà, là. Mais il y a quand même des voies de passage parce que vous dites, bon, il y a une valeur dans le terrain, il y a de la valeur aussi dans d'autres types de dettes que le gouvernement du Québec pourrait posséder, si tant est qu'il y a quelque chose qui est accroché après ces types de dettes-là. Donc, il y a une voie de passage pour que ça fonctionne comme il faut. Mais je vous dirais que la question de l'acceptabilité sociale, elle varie beaucoup le long de la chaîne batterie. C'est-à-dire que du côté du véhicule déjà assemblé, les gens sont très contents d'avoir leur véhicule électrique qui n'émet pas de CO2. L'acceptabilité sociale est maximale. Si vous regardez de l'autre côté du spectre de la filière électrique, bien, vous avez inévitablement des activités d'extraction de métaux qui sont de bénérocritiques. Et là, une fois qu'on dit ça, bien, là, on parle d'extraction minière et on est sur un spectre qui n'est pas très jojo du côté acceptabilité sociale, même si c'est pour des produits qui éventuellement seront ouverts. Dans la fabrication de batteries, je vous dirais qu'on est, disons, près du poste à peu près dans un spectre assez mitoyen. Mais il faut continuer de poser ces questions-là d'acceptabilité sociale, de risque environnemental, parce que, et puis Nordvote l'a montré dans ses opérations, c'est pas une entreprise qui veut se défaire du pétrole, qui veut faire partie de la solution. Maintenant, bien, il faudra voir comment on peut le faire avec le moins d'empreintes et le plus d'adhésion possible du public. Mais il faut que ce soit profitable, sinon, encore une fois, les Chinois remportent la mise. M. Mousseau, vous avez fait une suggestion pour une sorte de sortie de... Est-ce qu'on peut appeler ça une crise? En tout cas, une sortie de négociation gagnant-gagnante, là. À ce moment-ci, avez-vous l'impression que le Québec est coincé? Il veut négocier, mais il n'a pas tellement le choix. Il perd tout s'il ne négocie pas, s'il ne laisse pas aller un peu de garantie ou quoi, c'est en terminant? Je pense qu'il y a des moyens. Il y a quand même un peu de marge de manœuvre, mais encore une fois, c'est très difficile. Il faut comprendre que ça a l'air d'être grosse somme, mais en même temps, ce sont de relativement petites sommes par rapport à ce qu'on investit ailleurs. Un des enjeux, pour moi, c'est beaucoup plus un enjeu de communication. On a tellement fait miroiter Nordvold qu'on lui donne un statut symbolique qui dépasse beaucoup les sommes réelles en jeu aujourd'hui. Et plutôt que d'offrir aux Québécois une vision beaucoup plus large de ce que pourrait être un développement de l'industrie québécoise dans un contexte de décarbonation, on a tout miné dans quelques industries qui vont structurer et on n'a pas offert d'autres alternatives, ce qui fait que je pense qu'on met beaucoup trop l'accent sur Nordvold dans le contexte québécois du développement industriel. Je comprends que vous dites, en d'autres mots, on a mis tous nos yeux dans le même panier et on n'aurait pas dû faire ça. On le met aussi beaucoup trop d'un point de vue de communication. Mais on aurait dû élargir aussi. Au-delà des batteries, il y a beaucoup d'autres secteurs où le Québec pourrait se démarquer et qui n'a reçu aucun intérêt de la part de M. Fitzgibbon qui ne voulait rien savoir d'autre que les batteries puis cette filière. Ça, c'est une question qu'on aimerait lui poser, mais il a quitté la vie politique. Il l'a peut-être quitté à temps. C'est ça? Dernier mot pour vous, Yann-Simon. Yann-Simon. Écoutez, on a énormément de talent en recherche fondamentale au Québec, donc on peut être excellent dans la filière bâquille. Merci à tous les deux. Je pense que nos téléspecteurs vont y comprendre davantage. Mais les enjeux, merci. Au plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.